Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Boulistenote pour vivre le grand moment de ce National de Chalons-sur-Saône 2021, la grande finale que nous avons, que nous allons avoir le plaisir de vous commenter Stéphane Cagnon et moi, une finale qui oppose deux des équipes qui d'emblée étaient favorites du concours, celle de Philippe Quenté et celle de Steven Chapelan. Bonjour Stéphane Cagnon. Tiens bonjour, tu es là. Bonjour à tous. On va jouer au petit jeu des pronostics, on a vu deux équipes qui ont dominé les débats pendant deux jours, celle de Quenté, Suchot et Lucien bien évidemment, et puis aussi celle de quelqu'un qui était déjà présent en finale en 2018 si je ne me trompe, aux côtés de Thierry Bézandry, c'est Julien Marot qui est ici accompagné de Steven Chapellan et de Valentin Belhama, on va avoir une belle finale très certainement. Oui et puis on voit que ce Julien Marot est très demandée parce que c'était une équipe différente en 2018, il était à Tréboux fin août avec d'autres joueurs et il est encore avec d'autres joueurs aujourd'hui. Voilà donc un beau duel de pointeurs qui s'annonce. Voilà et ça sera un petit peu comme je disais tout à l'heure là un petit peu la fougue de la jeunesse contre l'expérience des vieux briscards. Olivier Briscard, ils ont attiré la foule ici à Chalot-sur-Saône tout le week-end. On s'est pressé pour voir jouer Philippe Suchot, Philippe Quenté et évidemment leurs complices pendant des années, ils ont reformé cette équipe qui avait été champion de France et qui a gagné deux fois l'euro pétanque et qui avait gagné les masters de pétanque si je ne me trompe, c'est celle qui forme avec Manu Lucien et effectivement Manu Lucien qui a fini par dompter ce terrain à l'envoi tout au cours du concours et puis qui va affronter effectivement face à face Julien Marot. Alors on vous rappelle que pour cette belle finale vous avez l'application, vous allez pouvoir noter la partie, donner votre équipe favorite et puis éventuellement élire l'homme du match. Vous avez toute la partie pour ça, on espère qu'elle sera attrayante, explosive, intéressante. On va vous faire... Une équipe qui s'échauffe alors que on va s'apprêter à jeter le bouchon de la finale. Voilà ce carré d'honneur bien rempli puisqu'il y a la finale du national, il y a la finale du concours qui a démarré hier après-midi pour les perdants de poules, le triplet féminin et puis vous avez également le concours jeune. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette fin d'après-midi ici à Châlons-sur-Saône, sur le soleil. Allez, on a relâché le bouchon pour de bon, on avait lancé le bouchon pour la photo sous les yeux de Daniel Raffin, le maître d'oeuvre de ce concours de Châlons, le maître d'oeuvre en compagnie évidemment de Robert Dutronc, le président du comité départemental de Saône-et-Loire. Et c'est Manu Lucien qui va entamer cette finale. Et de belles façons, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse rouler ou qu'il fasse une demi-donnée. Manu Lucien il a envoyé la boule comme à son habitude. Il y a une boule là qui est vraiment très très à droite. Il a complètement embarqué son tir bon amas. Alors c'est une des inconnues de cette partie, est-ce que ces jeunes gens vont rentrer d'emblée dans la partie ? Ou pas ? Et là ce n'est pas le cas. Et là ça peut être très préjudiciable face à Suchot, Quintet et Lucien. C'est que l'avantage des grandes équipes comme ça, c'est que souvent l'adversaire met 2-3 mains à rentrer dans le match et puis le match souvent il est déjà plié. On l'a vu en demi-finale, face aux deux malgaches. Ils ont bien démarré, leurs adversaires un peu moins bien et puis ils ont grignoté, grignoté des points, ils ont pris de l'avance et après c'était trop tard. On a perdu le point, on va jouer la quatrième boule du côté des bleus. Alors qu'il y a toujours 5 boules en main chez leurs adversaires. Attention, on peut assister à un gros départ. On le sait, il se peut qu'on décide de tirer. Je pense qu'en frappant trois fois on peut limiter la casse mais par contre je me sens... Oui voilà, c'est ça, on tire à la boule. Je voyais qu'on regardait le bouchon avec insistance. Il m'avait semblé aussi. J'ai peur qu'on prenne le feu du côté des bleus. Je n'ai pas voulu m'avancer trop vite mais effectivement... Allez, en tout cas maintenant il y a moyen de bien tirer et de limiter la casse. Voilà, et alors ça c'est parfait parce que ce carreau de Chaplin il est remonté dans le bouchon. Il a mis un très bon point, il a remis en jeu un peu mieux la boule de maraud. On est par contre... Le ton est donné. Le ton est donné, Pierre. C'est chaud qui met parfois un petit moment à entrer dans la partie mais rarement un final. Prendre ce choix au final c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Allez, on continue à détruire en tout cas du côté des bleus. Tentez de détruire. Et c'est à nouveau très bien tiré. Oh là là, c'est encore remonté sur le bouchon. Il fait un très très beau départ le jeune Steven Chaplin. Il est arrivé à colmater un peu grâce à ces deux frappes cette semaine qui s'embarquait très mal. Steven Chaplin qu'on voit depuis assez longtemps finalement. Il est très jeune mais on le voit depuis assez longtemps sur le circuit. Je me rappelle d'un national de voie en velin il y a déjà au moins 7 ou 8 ans. Malgré son jeune âge il faisait le milieu. Et il n'a fait que progresser depuis. Tu l'as dit, il a remporté le dernier trophée des villes. Associé à son compère du jour Belhaman et Puccinelli. Et un certain Suchot. Et un certain Suchot, voilà. Il représentait... Oh là là ! Il était beau aussi ce carreau de Quintet. On sait qu'il aime ses assistances aussi. Ce monde comme ça dans le public. Quintet il aime briller. Premièrement déjà qu'il monte l'extrême solidité de cette équipe rouge. Si c'était encore démontré. Parce que finalement Quintet et Suchot ils ont chaque fois rendu le carreau à Chapelan. Ils auraient pu se faire jouer deux boules sur leur carreau mais... Et bien là c'est frappé. Et bien une mène qui était vraiment mal engagée va finalement être un petit peu adoucie. Merci. Merci. Alors la boule de Lucien n'est pratiquement pas sortie de la donnée. Est-ce qu'il a mis le point ? Peut-être pas puisque... Non je pense pas. J'ai vu Philippe Quintet il a son petit tic de se gratter la tête quand... Effectivement... Il a quelque chose à faire. Ce qu'il veut faire très certainement c'est essayer de rentrer en deux. C'est ça. Alors on ne gâcher aucun point. S'il y a l'impossibilité d'un en deux il ne va pas se gêner. Ça a toujours été la marque de Philippe Quintet. C'est toujours d'essayer de tirer le maximum de chaque mène. Alors c'est manqué mais ce sera quand même un point pour les rouges qui démarrent cette partie. Et bien presque un petit ouf de soulagement pour les bleus qui... Enfin même si eux dans leur fort intérieur étaient sûrs de leur force et c'était pas affolé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que ça soit un peu catastrophique cette première mène. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont riposté. Alors on est un petit peu allongé. On se retrouve un bouchon qui doit être à peu près à 9 mètres. C'est superbe. Il aime ça Manu Lucien aussi les grandes finales. La marque a décidément du mal à rentrer cette partie. Alors il a chicoté un petit peu le bulle. Il a mis un petit peu plus derrière la boule. Est-ce que ça peut lui servir ? En cas de belles frappes au fer ça peut bouger. Oh là 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 là. Encore deux trous. Il va falloir que ça soit un nouveau chapelin qui aille au feu. Il n'a pas trop le choix. Alors le pompier Chaplin est appelé. Alors c'est encore réussi dans la mesure où Chaplin a fait passer. On remarque le bouchon parce qu'il est légèrement mougé. Mais ça n'a pas suffi je crois qu'il y a. Ah non, non, non. Il a dit une bêtise. Le noir était masqué. Je pensais qu'il était allé plus loin. Et... Ah non, non. On va jouer la quatrième boule du côté bleu. Là pour le coup la sanction risque de tomber hein. Bien droit, la boule s'est bien donnée. Et là on a décidé de tirer très certainement le bouchon. Voilà, c'était un peu court et là je ne vois plus qu'est-ce qui peut empêcher Quente de faire une très grosse semaine. Voilà, ça s'est bien défanu quand même avec cette... Boulant bouchonner, ça donne une chance de voir le bouchon partir dans sa première boule. Ouais, ça va dépendre vraiment du style de frappe là. Allez, le bouchon est sorti, ça sera simplement trois points. Grâce à cette boule de sauvetage de Julien Marot, inespéré. 4-0 ça devrait être logiquement beaucoup plus catastrophique pour les bleus qui finalement s'en sortent pas trop mal. Vous avez déjà commencé à voter pour élire votre équipe favorite, vous pouvez aussi élire l'homme du match et noter la partie. Tout ça sur l'application Boulistenote Live que vous avez très certainement chargé sur votre téléphone. On a déjà vu de belles choses Stéphane. Alors pas de la part de Valentin Belhama qui peine à commencer sa partie, mais par contre on a vu de belles choses de la part de Julien Marot ou de Steven Chaplin. Donc juste un petit peu de tir en tête dans cette partie. Alors est-ce que cette troisième main va procéder à un changement de tireur de tête ? On va voir. C'est peu probable, ils ont l'habitude de jouer comme ça, Chaplin et Belhama. Ils jouent beaucoup ensemble, ils se connaissaient très bien ces deux garçons. Quand on dit du bien à un joueur, c'est un retour de bâton pour nous. Ah oui, tu avais raison, on a décidé de tourner. C'est Chaplin qui passe en tête. Est-ce que Valentin Belhama a prouvé que c'était un excellent tireur, c'est juste un petit problème de réglage ? Donc voilà, peut-être tourner une main ou deux, on va voir. Ou peut-être le fait d'être un tireur en milieu, il va peut-être jouer différemment. C'est temps qu'elle tombe et ça suffit. C'est temps qu'elle tombe et ça suffit. Il oblige à tirer chaque fois Manu et Lucien. Au terrain 21, la 34 contre la 38. Au terrain 21, la 34 contre la 38. C'est encore bien tiré. Encore bien tiré. Beaucoup de facilité, beaucoup d'élégance chez ce jeune tireur qui n'est pas sans rappeler pour ceux qui ont connu dans ces jeunes années un certain Laurent Morillon. J'ai l'impression qu'il ne force pas. Un balancier très... Très léger, très... Allez, on va... Oui, parce qu'il y a toujours deux points en tirant. Et on enclenche le tir du côté des rouges. Chicoté. ... 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 Voilà l'entrée en jeu de Valentin Bolama. Allez boule à boule, les bleus ont ce qu'il faut pour débloquer le compteur, non je raconte des bétiges, je ne suis pas attiré qu'une fois donc c'est bien deux boules à deux. C'était très bien tiré ces casquettes, il n'y avait pas besoin de ça. On l'accuse de cou chez des bleus parce qu'on a pensé à un moment qu'ils allaient pouvoir emporter cette main et rester dans la partie. Et oui on regarde les boules qui sont derrière pour éventuellement retirer mais... On va frapper, c'est l'homme perdre que... Alors on va tirer, on va tirer, on va tirer. On va essayer de ne perdre qu'un point, Julien Maron, puis ne sait-on jamais. 2 sur 2 pour un pointeur, c'est pas mal. En trois mains. C'est bien, ça les met quand même encore à porter des adversaires. On sent qu'il manque pas grand chose à cette équipe bleue pour démarrer, rentrer dans le match. Petite frayeur du côté des rouges mais ça va. Ça va faire un point quand même pour Suchot. 5-0. Eh oui mais l'équipe Suchot avance doucement mais sûrement. Allez, il faudrait absolument que les bleus marquent cette main un petit peu pour débloquer la situation. Parce que c'est toujours difficile dans la tête, même si on prend pas des grosses mains, même si on n'est pas distancé au score, de ne pas marquer ce premier ou ses premiers points pour ensuite enchaîner. enchaîner. Pas satisfait hein Manu Lucien de sa boule. On le voit un petit peu pester. On le voit un petit peu. avec une boule montre. Son de voted. Saufant- jokes. Non, le viendra. Genre. Le viendra. Son. Ça chicote au point, ça chicote au tir, mais ça suffit. Applaudissements. Applaudissements. Maître norme, Lucien, on voit du grand, grand Lucien. Pour ceux qui pourraient encore douter de son talent, entre autres et vous et ce week-end, c'est plus une confirmation, c'est une évidence. Applaudissements. 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 Merci. Alors, c'est la deuxième fois où les bleus vont être en avantage de boules, ce qu'ils vont enfin en profiter. Il l'était déjà un petit peu avant, on est en égalité de boules, mais avec les rouges qui devaient pointer les premiers. Mais là, ça se concrétise également au tableau des boules jouées. Alors, il a échappé de peu au contre, mais ça doit être deux points. Je pense. Merci. 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 Finalement, c'est 3,5. ? ? Merci. Allez, c'est reparti pour cette cinquième mène. Un petit peu de mal à se positionner devant avec ses premières boules. ? Ça s'est bien passé pour Marou parce que sa boule a frappé très très dur. On l'a entendu d'ici. Elle s'est un petit peu freinée en arrivant à la hauteur du bouchon. Finalement, c'est un point qui jouera dans cette semaine. Ça aurait pu être pire. Alors, on va faire une remontre à Manu Lucien. Monsieur l'arbitre, on trouve que la taille de ses pizzas était un petit peu trop familiale. Un balayage intempestif comme dirait quelqu'un qu'on connait. Il faut faire attention à ses goûts de pieds maintenant à la pétanque. Ça ne réjouit pas les cordonniers. Mais c'est ainsi. En tout cas, pas de quoi perturber Manu Lucien. Alors, cette reprise sur le côté montre que la boule derrière est à bien 60-70, peut-être. ... Allez, on garde cette configuration avec Steven Chaplan en tir de tête. ... Et on a raison. ... ... ... ... ... Elle a frappé dur, elle aussi. Comme la boule de Marot. Par contre, elle s'est échappée. Un petit peu moins de hauteur, il m'a semblé aussi. ... ... ... ... ... ... ... C'est un petit peu plus dur à cet endroit-là. Le terrain est très très sec. On l'avait dit précédemment, il y avait beaucoup plus vendredi à samedi. Donc, samedi matin, samedi après-midi, les jeux étaient encore un petit peu souples. Mais là, c'est... Il y a du dur, là. ... 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 alors son malheur il a fait un petit peu de place pour la reprise du point c'est le seul point positif qu'on peut en retirer alors je crois qu'on va à partie retirer il se dit qu'en tirant deux fois la boule que vous voyez complètement à gauche en troisième position c'est la première boule de chappelan si je ne m'abuse le mallet n'est pas tout à fait guéri bien et oui c'est quand même ce qui fait le problème pour les bleus de cette partie c'est le rendement pour l'instant de bolama qui n'est pas du tout celui qu'on lui voit fournir habituellement on n'a pas besoin de jouer à ce niveau pour savoir que quand un tireur sort une partie comme ça ça devient facile quand on l'aime face je trouve que le score est pas trop sévère il faut dire aussi que chappelan et maraud par contre ils jouent tiennent la baraque et voilà une fois de plus alors est-ce qu'on va avoir ce coup d'accélérateur qu'on n'a pas eu sur les deux premières mains de l'équipe rouge c'est pas droit c'est pas un problème de distance il était dans la boule ces trous et carreaux derrière c'est la marque de fabrique c'est ça, c'est des suchevaux notamment que la première, la deuxième c'est carreau et un carreau qui certainement compte on est un petit peu loin pour s'en rendre compte mais certainement il y a deux points au sol et voilà, ça va être trois points et le coup d'accélérateur, ils l'ont mis les rouges Stéphane oui, mi-partie et premier gros écart allez, tu l'as dit Pierre, la clé pour cette équipe bleue c'est vraiment Valentin veut l'avant, c'est à se demander s'il va pas passer au point parce que Julien Maraud a eu à frapper et il a frappé à chaque fois est-ce qu'il va falloir l'évoquer comme si tu l'as dit, ils se connaissent bien donc ils savent qu'il est capable de faire beaucoup mieux mais il va falloir y penser rapidement 8 à 3 pour l'équipe quintet on va démarrer la sixième mène oh là là, il a complètement embarqué sa boule ou plutôt, elle n'a pas très bien frappé non, on est resté à son poste du côté bleu c'est toujours Maraud qui mène le bouchon il a perdu le point de Lucien qui était vraiment pas bon si Julien Maraud s'y met aussi, ça va vraiment compliquer la tâche surtout le gagnant, il va permettre à Sechaud de tirer tranquillement il va peut-être tirer quand même Sechaud sur la première mais là il va tirer avec la boule d'avance c'est très différent on va mettre la boule d'avance On dirait qu'il l'a perdu une deuxième fois, là c'est un désastre. La cerise sur le gâteau, c'est quand même sur l'arbitre en plus, on n'est jamais très content quand on a une remontrée sur l'arbitre, quand on l'a sur deux bananes comme ça, alors là il y a de quoi finir s'agacer. On a l'impression qu'on a mal joué la troisième boule qui est dans la sacoche. Alors l'avantage c'est que cette boule est dans l'axe, qu'il lui manque certainement pas grand chose pour compter, mais bon, rentrer à deux en restant un mètre du but, ça ne sera pas forcément une très très bonne affaire. Il voit qu'il a gagné de justesse le point, peut-être qu'il l'a perdu, ça ne bouge pas du tout du côté des rouges. On voyait une équipe bleue qui restait à flot quand même, là c'était parti, mais là tout de coup, c'est un naufrage du Titanic, c'est incroyable. On a perdu trois fois un point d'un mètre. Ce n'est plus les pompiers, c'est le SAMU qu'il faut appeler. En tout cas, Manu Lucien n'était pas du tout content d'avoir mis la boule là, mais finalement ça commence à s'en contenter. Il n'y a pas gros feu, on n'en joue que trois boules. Et voilà, Manu va tenter de rentrer la boule de maraud, alors c'est raté mais c'est regagné. Attention quand même à ce tir dessus chaud. On sait ce qu'il va se passer normalement après. Voilà, c'est presque une règle immuable. Je n'ai vraiment aucun mérite à l'avoir annoncé. Philippe Suchot aussi pas que la première, la deuxième c'est Caro. C'est déjà l'amiralia des filles qu'il avait déjà inscrit, cette Maxime, dans un rap qu'il avait proposé en vidéo il y a déjà 7 ou 8 ans. Maintenant, c'est une tradition. Et tous ceux qui ont occupé le poste de tireur dans une partie de pétacques savent que c'est une des choses les plus difficiles à faire. En général, on n'est pas très content après un trou. Mais quand même, Chapellan continue à tenir la baraque. Lui, pour l'instant, il fait une partie presque exemplaire. Tout ça dans un calme olympien. Cette petite boule, un petit peu en hauteur près du but, elle demande vraiment à... Elle sera frappée tout simplement. Je m'étais un petit peu emballé. Allez, ça suffit pour être bien devant. ... ... ... ... ... ... ... Il avait monté très haut sa boule, ce Chapellan. Mais j'ai l'impression qu'il a laissé toujours 2 points au sol à ses adversaires. Ça va faire au moins 3 points. Voilà. Il est là, le troisième. Et c'est Quinty qui va jouer pour 4 points. Et voilà, c'est 4. C'est 4. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour l'équipe boule-en-ciel. Il n'y a plus le choix. Il faut sauver le soldat Chapellan. Je crois qu'il va falloir un sorcier ou un marabout. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne voit vraiment pas comment cette équipe Quintet peut être ébranlée dans cette partie. On l'a senti un instant. Oui, il y a eu un 4 à 2, 5 à 2. On l'a senti qu'on pouvait être rattrapé. La partie pouvait s'équilibrer et puis finalement... Ça s'est joué une fois ou deux à une boule. Évidemment, on ne va pas en tirer tout de suite Chapellan, Bollama et Marot, mais... Non, mais on sent quand même quelquefois dans des parties où effectivement ça peut... Là, je ne trouve pas vraiment de petites choses qui pourraient nous faire penser que... Non, comme je l'avais évoqué, peut-être... La mag est un petit peu en dessous. Peut-être essayer de le mettre au point pour tenter encore quelque chose. Mais bon, ils ont souhaité continuer dans cette configuration qui n'était déjà pas celle du départ. Comme tu l'as dit, ils se connaissent bien. Ils savent qu'ils sont certainement capables de me faire. Mais voilà, pour l'instant, on ne trouve pas les solutions. Je peux prendre une petite boule de vente. Si tu voulais prendre une petite boule de vente. J'ai les pl yeast de vente après, j'ai pris un peu de vente s'il te plait. J'avais pris un peu de vente, j'ai suiveur. J'ai suiveur si vous voulez. J'ai pris un peu de vente. J'ai pas de vente à mon degrés. Je pense que j'ai eu, j'ai remis sur mon... J'ai eu des blabordés que j'ai pui pour une petite boule. Une boule légèrement derrière, on est loin, peut-être 60-70 cm derrière le bouchon. Donc on va essayer de le regagner, de le regagner souvent, de faire tirer. Il faut commencer par celle-là. Il faut y croire surtout, c'est le plus difficile quand on est 3 à 12 contre Quenté, Suchot et Lucien. Elle est sortie, la boule de maraud, vous l'avez vu, elle est sortie sur la droite. Allez, on a re-changé, je pense que Steven Chapland garde les boules pour le but. On voit vraiment qu'il est capable, parce que c'est quand même pas une frappe à 6 mètres, là c'est une frappe à quasiment 10 mètres, il est tombé dessus. Non mais qu'il soit capable, il n'y a aucun doute, évidemment. Steven Chapland, c'est un des jeunes tireurs les plus performants aujourd'hui. Aujourd'hui, de nos jours, mais pas aujourd'hui. Je voulais dire par là que si ça avait été à 6 ou 6 mètres, on pourrait se dire c'est plus court, c'est plus facile de taper, il n'est pas trop en bras. Mais là, c'est quand même à 10 mètres et malgré ses performances en demi-teintes, il frappe quand même. Il y a du métier, il a acquis du métier d'ailleurs, à travers tous ces beaux parcours. Le métier ne suffit pas, il y a un moment où il faut que ce soit l'adresse qui commande. Et là, il n'est pas sur cette partie chez Belhama. Belhama, on le voit depuis longtemps sur le circuit, enfin depuis longtemps. En tout cas, je me rappelle déjà, il y a 7 ou 8 ans, il commençait à faire le tireur devant Christian Fatino. Allez, c'est parti, on va tirer le bouchon pour essayer d'effacer cette mène et de passer à une autre et de rester dans la partie. Deux brûlots pour Chaplin, pour se sauver. Alors que vous êtes plus de 7000 à suivre cette finale sur boulistenote.com. Allez, c'est parti, première tentative. C'est droit mais court. Allez, on dit souvent une première pour se régler. Il est très loin ce bouchon quand même. Il est très petit. Il n'a pas beaucoup de chemin à faire. Il est réglementaire bien sûr, puisque c'est un bouchon boulistenote. Il est petit. Il a un tout petit peu trop soulevé la boule, Chaplin. Maintenant, ses chances sont quasiment réduites à zéro. Je crois qu'on connaît déjà les vainqueurs de ce national de Cheval-sur-Saône, Stéphane. Oui, je crois que là, il n'y a plus aucun doute. Une finale à sens unique. Malheureusement, pour le suspense et le spectacle. Les jeunes joueurs qu'auront peut-être tout donné dans les parties précédentes. Mais la montagne était quand même haute à franchir. Il faut bien le dire. En tout cas, il lutte en barreau et le public apprécie. Et c'est frappé, gagné pour Philippe Suchot. Il a déjà été là pour l'am Si on s'envole. Il est très riche. Il est très riche. Ce sont des places. Il y a plus à 15 minutes. Il a déjà été dans le mal de la están. Il en a plus à 15 minutes. C'est très riche. Il est très riche. La première est manquée, la deuxième c'est Carreau, on connaît Stéphane, les vainqueurs de ce national de Chalon-sur-Saône, ils étaient favoris de ce concours, ils sont venus pour y participer, on les attendait près de l'arrivée et puis ils ont tout simplement gagné, Suchot, Quintet, Lucien ont emballé le public bourguignon Stéphane. Oui, tout à fait, ils sont venus, ils ont gagné, ils sont repartus, on dit un petit peu comme ça chez toi, chez nous, mais voilà, on a la Tatoudi, Pierre, ils étaient en forme à Trévoux, ils sont en forme à Chalon, donc je pense qu'on les reverra certainement encore dans l'été, à la fin de la tournée des nationaux, mais voilà, ils ont, comme d'habitude, su, j'en perds mes mots, tellement honorer leur tournée. Statue de favoris, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'était le cas, ils étaient favoris, super favoris de ce concours et ils l'ont gagné, on s'est régalé pendant deux jours ici au cœur de la Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, avec cette ferveur qu'il y a ici pour la pétanque. Merci à tout ce public bourguignon de faire vivre depuis si longtemps ce beau concours et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures. La semaine prochaine, à Bourg-Saint-Andéol, à Rue-11, pardon. Plutôt à Rue-11, c'est évidemment, dans 15 jours à Bourg-Saint-Andéol et puis il y en aura d'autres des Web TV sur cette fin de saison, on est ravis de vous les proposer, on vous dit à très bientôt, ici, sur la Web TV, vous liste note. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501